Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle dégustation sur Kevissima. Vous l'aurez constaté, célèbre bouteille armoirée, facilement reconnaissable. Et oui, nous sommes à Châteauneuf-du-Pape, dans le sud de la vallée du Rhône, au cœur de cette célèbre et historique appellation, en compagnie du domaine du vieux télégraphe sur le millésime 2008, que nous présentons un petit peu en avant-première. Rapidement, pour vous présenter son potentiel de garde, nous conseillons effectivement une dégustation à partir de 2017 jusqu'en 2020, et voir un petit peu au-delà, puisque le domaine du vieux télégraphe est par excellence un vin de garde, en raison de sa situation, la situation géographique de Séville, qui se situe sur le plateau de la Croix, donc un plateau au sud-est de l'appellation, dont justement le terroir très typique, caillouteux et pierreux, offre au vin une trame et une minéralité que l'on apprécie à Cavissima, au domaine du vieux télégraphe, puisque c'est un gage effectivement de conservation, d'équilibre en tout cas dans les vins, à cette époque où le réchauffement climatique touche les régions du sud, la notion de terroir est de plus en plus importante, donc ce domaine appartient à la famille Brunier, c'est un domaine à caractère familial, un des fleurons de l'appellation Châteauneuf-du-Pape, et ce 2008 se déguste déjà très très bien, on apprécie effectivement la luminosité, les couleurs chatoyantes de sa robe, et ce nez caractéristique où viennent se mêler des notes de fruits noirs bien mûrs, d'épices douces apportées par l'encepagement, par la région, et également déjà cette trame un peu pierreuse, légèrement minérale, donc due au terroir de la Croix. Et on retrouve tout ça en bouche bien sûr, à travers cette texture tapissante, ce soyeux d'étanins qu'on a sur la première sensation, et où rapidement la minéralité vient s'installer pour apporter équilibre, droiture au vin, et nous laisser penser effectivement que c'est un vin qui a un fort potentiel de garde, donc une notion importante pour nous chez Cavissima. Alors pour les amateurs de vin jeune, puisque certains prennent du plaisir à aller boire un petit peu plus tôt, on ne va pas les blâmer pour autant, je vous recommande des viandes rouges, et de jouer sur les textures des sauces et des plats, alors par exemple une gardienne de taureau, le Languedoc n'est pas très très loin, c'est une spécialité régionale, une daube de bœuf légèrement épicée pourrait tout à fait convenir, et puis si vous avez la patience d'attendre quelques années que l'évolution vienne lentement s'installer, et que le vin s'arrondisse un petit peu, eh bien c'est le moment effectivement de profiter de la finesse des gibiers à plumes, comme un perdreau cuit en cocotte avec une tombée de champignons à l'automne par exemple, ou une grive, un canard colvert, enfin toutes sortes de plats pour les amateurs de gibier qui font merveille avec les châteaux d'œufs du Pape Rouge. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne dégustation, et je vous retrouve bientôt sur Cavissima. Oh! Merci.